Alors, pour comprendre, il faut voir un peu ce qui change et je le résumerai d'abord en quatre points. Le premier, c'est qu'on a une explosion de la consommation des matières premières, sachant que le rapport est bien ciblé sur les matières premières d'origine minérale, principalement les métaux. Et donc, on a une explosion de consommation de ces matières premières. Entre autres, par exemple, la consommation de l'acier a été multipliée par 30 depuis les années 1900. Donc, on ne peut pas continuer sur ce rythme exponentiel. La deuxième raison qui explique qu'on s'intéresse aux matières premières plus aujourd'hui qu'hier, c'est des questions d'accès en termes de géopolitique. Puisque, par exemple, on a beaucoup parlé des terres rares avec les Chinois qui mobilisent effectivement 95% des terres rares commercialisées aujourd'hui dans le monde. Alors qu'en fait, ils n'en exploitent, ils ont dans leur réserve de sous-sol que 35% et ils n'en utilisent que 53%. Donc, c'est des questions de géopolitique. Le troisième point est lié au précédent, c'est-à-dire à travers l'évolution des prix, qui ne cessent d'augmenter et qui, de plus, varient de façon tellement aléatoire que pour les industriels, il devient très difficile de calculer leurs coûts. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, ce sont les questions d'environnement, puisque l'exploitation des métaux consomme de l'énergie, génère du carbone, entraîne des pollutions, consomme de l'eau et perturbe la biodiversité. Donc, au regard de tout ceci, les industriels se préoccupent de réduire leur consommation de matières premières et pour sortir des discours un peu généraux, on a pris le temps de faire un rapport relativement important pour essayer de détailler ce qui se passait et ce qui se faisait du côté des industriels. Et en fait, il se fait beaucoup de choses, c'est ce qui est mis en évidence dans le rapport, qui sont des avancées positives, mais qui ont aussi leurs limites. Alors, rapidement, si on prend en matière d'éco-conception, c'est-à-dire comment je réfléchis un produit pour qu'il soit moins coûteux en termes de matière et d'impact environnemental, on voit qu'un tiers des entreprises sont à l'ouvrage en matière d'éco-conception, que de nombreux dispositifs d'accompagnement ont été développés par différents organismes pour aider les entreprises, que plus de 300 formations existent aujourd'hui sur l'éco-conception, donc le phénomène, le processus se développe dans les entreprises. Toutefois, la percolation est quand même beaucoup trop lente et les PME ont des problèmes pour utiliser, pour rentrer dans cette démarche. Le deuxième point sur lequel on voit des évolutions, ça concerne la réparation des produits, puisque si on veut limiter les matières premières, on a intérêt à réutiliser et à remployer des produits. On s'aperçoit qu'il y a des nouveaux modes d'organisation industrielle qui se mettent en place à travers des plateformes de réparation, ou bien en intégrant, par exemple pour les box ou pour les téléphones, en intégrant la réparation du produit dans le service qui est acheté par le client. Ceci dit, là aussi, ces processus de développement de la réparation se heurtent à la disponibilité des pièces au coût du produit. L'écologie industrielle aussi se développe, c'est-à-dire que les industriels établissent entre eux des relations pour que les déchets des uns soient les matières premières des autres. Et puis, le grand développement concerne le recyclage, qui s'est développé de façon importante, mais 44% aujourd'hui des produits sont recyclés, mais il reste encore des marges de manœuvre relativement importantes. Tout ceci nous fait dire que la transition est bien présente et elle est déjà engagée, mais il y a des problèmes et il y a des limites qu'il faut franchir. Alors, pour dépasser les limites que l'on évoque, on va en donner deux ici. La première, c'est une question de méthode. Sur ce problème, il nous apparaît nécessaire qu'il y ait une vraie vision stratégique des politiques sur les orientations à prendre. Et c'est pour ça que l'on dit, on a évoqué, faut-il un dispositif législatif, faut-il développer ceci ou cela. Il nous semble aujourd'hui que la stratégie nationale de transition écologique, qui va prendre la suite de la stratégie nationale de développement durable, est le cadre qui permet d'intégrer cette orientation pour progresser vers une économie plus circulaire. Donc ça, c'est une proposition majeure de méthode qui est faite dans le rapport. Cette stratégie, elle est élaborée avec l'ensemble des parties prenantes. Elle s'appuie sur les conférences environnementales. Elle se fiche des objectifs glissants qui sont réévalués régulièrement. Et nous demandons à ce que les travaux des comités stratégiques de filière soient également intégrés dans cette stratégie. Et de plus, nous rappelons à cette occasion que le CESÉ, dans un avis précédent, avait demandé à ce que la stratégie nationale de développement durable soit validée par le Parlement. Deuxième élément de méthode, ça concerne l'éco-conception. On est là vraiment en amont de ce qui va déterminer l'utilisation d'un produit. Et on estime que 80% des problèmes qu'on va rencontrer en matière de réparation ou en matière de recyclage d'un produit sont fixés, sont déterminés au moment de sa conception. D'où l'intérêt d'agir le plus en amont possible, de façon à anticiper sur la réparation des produits. Ça veut dire qu'il faut concevoir des produits modulables, pas trop mélanger les matériaux entre eux. Et anticiper aussi sur des conditions de recyclage en utilisant des matières qui sont facilement recyclables, voire en utilisant déjà des matières premières recyclées. En ce qui concerne les recommandations pour développer l'éco-conception, on a retenu par ordre de priorité la nécessité de favoriser l'achat de produits éco-conçus par les acheteurs publics. Ça veut dire qu'il faut qu'ils prévoient, qu'ils intègrent dans leur cahier des charges cette notion de produits éco-conçus. La nécessité de réorienter des crédits de recherche vers l'éco-conception. Aujourd'hui, la majorité des crédits de recherche autour du sujet sont plus orientés vers le recyclage. On n'est en aval que dans l'éco-conception, de développer des accompagnements spécifiques pour les PME, puisque c'est elles qui ont le plus de difficultés. Et enfin, d'augmenter l'éco-contribution qui est perçue par les éco-organismes pour la moduler en fonction des critères d'éco-conception des différents produits, sachant que cette ressource, pour nous, doit être affectée au processus de recherche. C'est une réelle question, puisque derrière, quand on parle de réduire la consommation de matières premières, on voit poindre les débats autour de réduire la croissance, etc. Or, en fait, ce que l'on montre dans le rapport et ce qui se passe dans l'industrie, c'est qu'on peut à la fois chercher à réduire les matières premières et ouvrir des opportunités de développement économique et d'ombre d'emploi. On prend les principaux secteurs qu'on a évoqués. Si je prends en premier le recyclage, c'est-à-dire que c'est le secteur royal en matière économique d'emploi. On a des matières premières phares dont on parle, par exemple le cuivre, le recyclage du cuivre. C'est une opération extrêmement rentable, le cuivre pur, avec de la valeur ajoutée extrêmement forte. Les choses se passent bien. Par contre, on a des produits et des matériaux, comme les métaux et les terres rares, qui aujourd'hui sont peu collectés et peu recyclés, alors qu'il y a des potentialités. Donc il y a des processus de recherche qui sont en cours pour arriver à les développer. Et il y a des espaces de création d'emploi qui s'ouvrent. Création d'emploi dans le recyclage qui vont depuis les premières qualifications, qui sont même ouverts à des gens en réinsertion, j'allais dire, jusqu'à des qualifications extrêmement élevées, y compris en matière commerciale au niveau international. Le deuxième secteur dans lequel il y a des potentialités de développement, c'est suite à l'éco-conception. Il est montré que les entreprises qui ont un investi dans le domaine de l'éco-conception y ont gagné en compétitivité sous une forme ou sous une autre, soit sur les prix, soit à partir de l'image de leur produit. Donc si l'entreprise gagne en compétitivité, ça a des effets sur ses résultats. Après, ça peut avoir des effets sur l'emploi en fonction de ce qui est décidé en matière de résultats. Le troisième secteur qu'on a regardé en matière d'activité économique concerne la réparation. Avec une interrogation, si je développe plus de réparation, peut-être que je vais avoir moins de production. Et donc, quels sont les effets pour l'emploi ? Sachant que du côté de la réparation, la main-d'œuvre est plus abondante que du côté de la production. Sur ce sujet-là, nous n'avons pas trouvé de réponse satisfaisante et nous préconisons, nous demandons à ce qu'il y ait des études de prospective qui soient réalisées de façon à ce qu'il y ait une visibilité un peu plus importante. Et enfin, dernier point sur l'écologie industrielle. Lorsqu'elle est traitée au niveau des territoires, les emplois qui sont créés, lorsqu'on met ensemble des industriels pour que l'un utilise les déchets des autres ou pour qu'ils mutualisent ensemble leurs services, leur consommation d'eau ou d'énergie, on crée de l'emploi au niveau local du territoire. Et ça, c'est une problématique importante à laquelle on a été sensibles. En conclusion, ce sur quoi on souhaite insister, c'est de dire que la recherche d'une économie dans l'utilisation des matières premières est un passage inéluctable. Ceci dit, ceci ne suffit pas à assurer un découplage fondamental entre développement économique et consommation en général. Et ça reste un secteur de réflexion à ouvrir à travers des nouveaux modèles économiques. Et c'est un secteur sur lequel le CESE devrait se pencher et devrait se pencher prochainement. C'est un secteur de réflexion à ouvrir à travers des nouveaux modèles économiques. C'est un secteur de réflexion à ouvrir à travers des nouveaux modèles économiques. C'est un secteur de réflexion à ouvrir à travers des nouveaux modèles économiques. C'est un secteur de réflexion à ouvrir à travers des nouveaux modèles économiques.